et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec les hommes bêtes et notre ami Torox qui commence à se rapprocher enfin du territoire des elfes et il est temps parce qu'on a plus que trois délans je suis pas sûr si je débarque ici en fait si je peux traverser donc si l'objectif ça va être de débarquer là et de repasser en mode pillage voilà c'est ça il y a l'autel ici j'étais pas sûr est-ce qu'on peut débarquer en un tour ou pas oui parfait et donc là je peux repasser en pillage non j'ai pas de j'ai pas de mouvement c'est bien dommage notre héros par contre est complètement à la masse donc là à partir du moment où on a posé le pied là normalement il devrait s'énerver il devrait grave s'énerver ça c'est quoi comme région de pierre de sang on n'a rien en fait mais la vache il n'y a rien là si je prends ça comme il y a huit et tout le reste ça ça en est pas faudrait que je prenne ça si je pourrais prendre tout ça si je prends ça c'est pas mal là on a l'autel on a des trucs à 12 les murs là les portes qui sont qui sont un peu énervé et là là ils vont commencer à faire bien la tronche les elf donc ici il a amené son armée mais pour l'instant il n'en fait rien il n'a pas débarqué ce qui est plutôt judicieux puisque s'il avait débarqué il aurait commencé à prendre la peste là au moins il est tranquille ici est ce que je peux choper cette armée non il s'est barré trop loin du coup qu'est ce qu'on a encore dans cette zone on a ce truc là à prendre un 4 là à prendre éventuellement c'est pas non plus fondamental on va lancer l'assaut voilà ça c'est fait et toi du coup tu vas pouvoir commencer à avancer vers cette zone d'ailleurs si je regarde si je prends ça on a 8 10 10 si je prends ça c'est plus intéressant il n'y en a pas cette zone là donc c'est quand même intéressant de raser ce truc là ok donc on va y aller on va y aller on va y aller level 20 on va pouvoir prendre l'immortalité pour Ulrich ça c'est cool toi tu vas commencer à te déplacer vers là n'est pas encore immortel lambda mais orateur du conseil des ténèbres ça me paraît pas mal et toi tu vas prendre je pense la soif non naturelle alors un petit boost de pv bienvenue alors ici on avait complètement des possibilités du coup ils sont éloignés on pourrait peut-être éliminer quelques héros tu peux faire quoi toi non stop stop qu'est ce que tu fous ah putain du coup il est peut-être plus à porter bloquer l'armée blessé 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 ok 22% de chance c'est pas ouf là tu peux juste bloquer l'armée donc c'est un peu inutile ici on est beaucoup trop loin mais on pourrait aller taquiner un peu Volkmar donc on va se tenter hein on va tenter d'en blesser un 20% 22% un qui est à 22% si ça marche et qu'on se débarrasse d'un héros ça sera toujours ça de pris c'est raté tant pis contre on peut tomber dessus c'est dommage qu'on voit pas les... ah on a réussi l'embuscade ça c'est bon ça on voit pas les chances d'embuscade il est capable de nous faire tomber un truc mais on écrase Karl Franz et ça c'est bon un vaincu Karl Franz provoque la terreur en combat contre l'empire la terreur carrément tu vas prendre une petite armure pour fêter ça et toi réserve magique et encore enchaîner sur celle-là victoire à l'apyrus on perdrait ces deux troupes-là on va les dévorer s'il y a que cette armée-là dans la zone elle a clairement pas le niveau pour essayer de nous emmerder on va même se payer le luxe de camper à leurs portes et de recruter un peu alors on pourrait reprendre des bestigores alors ça c'est bon ça ici on a des pillards qu'on va pouvoir fusionner on va reprendre du coup au moins un tout le reste c'est plein donc du coup harpe de gore avec bouclier on va reprendre deux on va reprendre un petit peu de rejetons du chaos au moins un et on est plein ok parfait alors toi tu peux prendre poids lourd sur sabot et améliorer un peu des trucs alors là on va chercher quoi là plus de corruption plus de capacité de recrutement bof plus de magie ça c'est pas mal on peut aller chercher du minotaure++ on peut aller chercher ah mais si si je suis complètement con c'est le truc de base oui c'est bien sûr que si on le prend carrément on le prend on va aller chercher les géants avec toi on va se calmer un petit peu ici alors ici malheureusement on est juste hors de portée c'est un peu dommage il est possible qu'il ait d'autres armées ici un peu énervées donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va arriver par là on va arriver par ici on va essayer de voir si on peut le choper on va piller un peu pour lui donner envie de venir notre héros là il appuie le mouvement on peut prendre on peut prendre les pierres des hards de niveau 5 les nouvelles armées au niveau 2 plus de capacité d'armée recruter les héros au niveau 10 on va prendre les pierres de hards au niveau 5 puisque justement il commence à nous menacer un peu là essence de champion restaure 4 points de vie par seconde parfaite vigueur pas mal bannière de folie provoque la peur provoque la terreur résistance physique plus 10% ouf ah ouais ça ça booste les minotaures de fou on va augmenter un petit peu nos sigores je pense ça me parait plutôt judicieux parce que nos pillards un gore ils sont cool mais c'est pas non plus la teuf quoi et du coup on peut améliorer nos pierres des hards et ça va nous débloquer le recrutement du sigore et encore plus de encore plus de garnisons badass et nous on aime bien les garnisons badass par contre faut le faire partout c'est un peu chiant enfin chiant hop là on a quand même des des belles villes hein si on peut dire des belles pierres des hards à tout le moins et ça y est on a fait le tour parfait on passe alors Iathen qu'est ce qu'il fait ? il amène du renfort il amène un héros est ce qu'il va débarquer avec son armée ? non il attend pour l'instant c'est simple c'est presque le plus chiant on va dire aller Milgeul il a plus rien il est dans son petit furt des trolls désespérément là non il sort je me disais pourquoi détecter mais oui c'est vrai qu'on est en campement on est caché quand on est caché comme ça il va pas nous attaquer il a peut-être des troupes en réserve derrière hein on sait jamais hein Vom Karshtein pareil il a encore de quoi se relever on dirait il a pas bougé avec Volkmar ça c'est parfait ça ça c'est vraiment parfait si on arrive à faire tomber l'armée de Volkmar on va s'enlever une sacrée épine du pied du côté de l'Empire Votre portée s'étend encore plus loin Grand Seigneur Vos victoires... ah oui on avait comme objectif d'avoir les grandes pierres des Hards et on a réussi 4 sur 5 objectifs ok on se fait repérer raser le nombre suivant de colonies 15 c'est notre objectif bah visiblement ça c'est peut-être bugué je ne sais pas ou alors il faut qu'on... non ou alors non on est vraiment à... ah on est vraiment à 499 ah on est à 495 d'accord bon je voyais dessus 500 500 des deux côtés je pensais qu'on l'avait mais non on est à 495 ok donc on l'a pas encore c'est donc pas encore tout à fait bugué c'est absolument pas ça que je veux faire l'objectif de chapitre 1 raser les colonies avoir 1000 défroits au début de notre tour ok obtenez 5 objets magiques 10 cibles dont du cas ou bannière dans la fenêtre récompense défroits d'accord atteignez le rang 30 avec Thaurox tuer 8000 ennemis au combat ok raser ou mettez à sac 5 colonnes différentes appartenant à l'empire on devrait être capable de faire quelques trucs dans tout ça alors on va commencer par Galak Galak ce qu'il va faire c'est qu'il va aller ici et prochain tour on entre en guerre contre les sentinelles de Gzeti et toi je pense que tu vas aller chercher ça alors c'est peut-être pas oufissime on voit pas s'il y a une ville ici ce qui serait intéressant c'est de prendre ça et qu'il bouffe ça donc s'il doit y avoir une ville dans le coin là ça serait intéressant de l'avoir donc on va avancer là on peut aller juste ce qu'il faut on va pouvoir caler un petit pillage et la peste qui se répand partout là même s'il est retourné sur son territoire lui il se fait quand même défoncer alors ici par contre on est toujours 19 mais on a moyen d'attaquer Volkmar ce serait une victoire à Lapyrus on perdrait 2 unités pour une victoire à Lapyrus qu'est-ce qu'il y a en face ? beaucoup d'archers du lancier une garnison dans le mâle alors je suis désolé j'en fais plus beaucoup des combats mais on est arrivé vraiment à un niveau dans Total War ça finit toujours comme ça il y a un moment c'est plus vraiment intéressant de combattre on va reprendre un pilleur un jabber 6 à la place d'une harpie ou un sigore bah non un sigore à la place d'une harpie peut-être du coup on va enlever ça et on va prendre une gorgone en plus voilà ça me va bien comme armé ok toi tu vas commencer à aller ici voilà en reconnaissance vas-y et donc ici on va continuer de marcher sur l'artroche il est sur notre chemin voilà on te défonce t'as quoi comme armure toi déjà ? bouclier enchanté tu vas prendre l'armure de la bonne fortune toi t'as quoi ? un bouclier enchanté tu vas prendre le bouclier magique le reste c'est pas si mal taïsman de protection précision réduite pour les combattants bof tu vas prendre la résistance à la magie indémoralisable c'est pas mal par contre on peut rien prendre ici au niveau des compétences un peu plus de résistance un peu plus de résistance à la magie et toi ? la voie des dieux des ténèbres pfff dégâts des armes perforantes plus 45 oui on va prendre ça et on peut tomber sur ça on va pas se gêner parce qu'il faut qu'on avance notre bouclier magique assaillant confiant il devient téméraire aussi c'est parfait on a plus de mouvement on peut camper on va camper on va prendre apothicare sombre et là du coup on commence à être pas mal il reste encore 18 à prendre et ça va être monstrueux cette zone donc on va tomber sur nuln qui est bien développé mais qui a une garnison de merde donc on va se faire plaise et sur ça aussi ouais ça va être plaisant ouais les répartitions diplomatiques autant dire qu'on s'en fout alors l'épée de Kayne se redéplace donc ici on a dit qu'il fallait pas qu'on rase ça parce que ça n'avait aucun intérêt faut qu'on aille raser ce truc là plutôt si j'ai un peu de mal à... j'ai l'impression que ça c'est pas dans la zone de pierre de sang ça me perturbe j'ai l'impression qu'il y a juste une zone même si on voit le 10 là si je désélectionne tout on va avancer de toute façon je peux zoomer merci on va passer un mode pillage et traverser et explorer un petit peu voilà donc là par exemple si on tombe sur la porte du phoenix la zone de sang c'est tout ça si on prend ça c'est plus intéressant on va aller chercher ce truc là alors ça ressemble à quoi ? une garnison d'élite mais peu nombreuse et une armée ils sont pas en guerre contre nous mais on s'en fout on fonce dessus en plus on a plus que 2 d'élan faut qu'on remonte là une victoire lapyrus on prend et on va ériger une pierre des hards et alors là vu la zone on va prendre celui qui donne un chaman de brais et celui qui donne la peste voilà est-ce qu'il y a une petite peste pour affaiblir les elfes ? je pense que ça va être tout à fait adéquat donc ici on se refait pas de problème on a regagné un petit peu et on va pouvoir aller raser un peu tout ce qui passe même si on sait que les elfes ils vont nous ils vont pas nous lâcher maintenant c'est mort ils vont plus nous lâcher ok toi c'est au prochain tour tu peux bouger ouais donc au prochain tour on pourra faire ce petit rituel là on va prendre le 4 là ça mange pas de pain et on passe le tour alors lui je suis désolé mais il aura vraiment servi à rien toute la campagne le pauvre je crois qu'il a réussi peut-être une ou deux actions ça y est là on a débarqué chez eux ils vont commencer à s'énerver faire demi-tour défendre leur territoire ah est-ce qu'il va nous tenter un petit assaut ? même pas il s'enfuit il s'enfuit carrément quoi il s'enfuit clan moulder attaque le recland et couronne d'un coup ok il se replie avec son fantôme ah et couronne a fini par confédérer bord de loup très bien alors là ça va commencer à bouger ça dit il ne reste plus beaucoup de factions elfes et Aethen a beaucoup beaucoup confédéré ok Thor Govan qu'est-ce que c'est qui tuait ? Thorox est devenu architecte très bien l'ordre doré on a rencontré ok guerre déclarée Thor Govan c'est un truc qu'on ne connait pas ça non on ne connait pas Thor Govan donc il y a quelque chose ici qui a déclaré la guerre à couronne et au recland très bien alors toi tu es level 11 tu vas prendre un petit peu plus de chance d'avoir des objets magiques et on va tomber sur si j'arrive à le sectionner voilà sur cette ville la victoire à la pyrus carrément quoi il a une belle défense ouais son armée est peut-être un petit peu trop faible à lui il faut que je la retravaille pourtant il a quand même les bestigors une petite manticore un peu de centigore qu'est-ce qu'on pourrait te mettre qui renforcerait un peu tout ça un petit rejeton du chaos un petit minotaure à la place ça me parait pas mal ici on pourrait tomber sur nul et du coup on aurait terminé aldorf et ça ça serait beau et là on a une armée qui est pas mal notre héros il est rendu ouf il est là alors avec toi si j'attaque tu viens là c'est plutôt pas mal il y a peut-être moyen que le héros arrive à rejoindre hop on va continuer le siège et toi voilà tu viens là parfait juste à distance c'est nickel on va se rajouter un petit héros level 14 non tu peux pas rentrer t'es sérieux mais t'es juste à côté ohlala bon bah du coup on va pas se rajouter un petit héros level 14 on va se la faire comme ça on va se la faire comme ça on a une bannière de commandement ouais ok pourquoi pas sur eux par exemple ils sont quasiment morts de toute façon voilà ça c'est fait si tu recrutes tu les recrutes level... ouais tu les recrutes level beaucoup donc on va fusionner ça tu vas nous en recruter un de plus directement level 3 ça sera quand même mieux que level 0 et au niveau des niveaux on peut prendre quoi ? plus de recrutement plus de chance d'embuscade ça nous aurait bien servi et là on a un petit 74 avec Aldor c'est dans 3 tours mais on est quasiment plein de toute façon on va faire ce rituel il est quand même beau votre suprématie est maintenant assurée il n'y a plus aucun doute votre puissante harde guerrière fait trembler de peur toutes les races du monde une dernière bataille vous attend les dieux des ténèbres vous regardent remportez la victoire et affirmez votre domination alors remportez la bataille suivante la chute de l'homme ici et on sera opposé à Karl Franz avec une armée potable mais pas non plus folle c'est sûrement les renforts qui vont jouer je ne peux pas me téléporter mais je ne vais peut-être pas le faire avec lui de toute façon ce serait Thaurox qui devrait faire ça dans quel état est ton armée Thaurox ? est-ce que je peux la sectionner ? elle n'est pas complètement refaite elle galère même un petit peu à se refaire donc on va attendre un tour voire deux pour être plein avec Thaurox tant pis on ne va pas bouger plus peut-être lancer un petit assaut là alors quand même on va lancer un petit assaut là ce serait quand même dommage du coup la thune on s'en fout on va prendre le petit 10% de déplacement supplémentaire si je retourne ici je suis à 7% 8% c'est marrant ça reste rouge du coup alors que je l'ai bien rasé je vais aller là je ne peux pas camper mais je peux aller dans la cité par contre ouais ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on va au moins remplir full ce Minotaur on aura éventuellement deux machins là pas complètement plein d'ailleurs on peut peut-être effusionner et en recruter un autre voire un truc mieux alors on peut recruter un Jabbersliss supplémentaire ouais on la recrutera en 4 alors que lui il a non si il est en 9 pardon je ne sais pas pourquoi je cherchais le niveau en bas là en terme de troupes un Sigurdepuce c'est pas forcément ouf on a deux Gorgones on a quand même une belle armée de Minotaur on a quelques archers pour jouer je pense que son armée va être pas mal au prochain tour on va être capable de de faire ce qu'il faut et en plus on a débloqué un petit truc alors qu'est-ce qui serait intéressant ça non euh non je ne suis pas dans le bon là ça nuit et venimeuse et plus de vent de magie pour l'armée de Thaurox plus 5% de résistance ultime pour l'armée de Thaurox soif de sang pour l'armée de Thaurox soif de sang ça fait quoi ? 5 d'attaque en melee, 10 de bonus de recharge, 4 de commandement immunisé à la psychologie ça peut être bien contre Karl Franks et ça ça jouera pas parce qu'on se téléportera probablement donc je pense qu'on va prendre ça on va prendre la soif de sang pour toute l'armée de Thaurox et au prochain tour on pourra se faire la bataille finale et ça c'est beau alors c'est pas pour ça qu'on va rien faire ici on veut aller explorer un peu ah on voit un peu ce qu'il se passe maintenant ici ok donc là il y a une ville, là il y a une ville, c'est trop loin ah dommage qu'on prenne ça, ça bah du coup on va peut-être quand même raser ça finalement visiblement on pourrait aussi aller chercher ça non c'est tout naze ça c'est trop loin ça c'est pire ça ça nous laisse toute cette zone là donc non on va prendre ça et après on prendra probablement soit ça soit ça, peut-être plutôt ça pour prendre cette petite bout de ville là donc bah du coup on va tomber sur eux finalement en avant et là on érige une pierre des hards hop là et on va prendre un peu de reconstitution et la peste pour continuer de laminer un petit peu tout ce qui traîne on va aller chercher ça on va aller chercher ça on va prendre le petit niveau 20 ici de lambda qui va devenir immortel ça c'est beau ici on va rentrer en guerre contre un nouvel ennemi raser ça oh une armure du destin une armure du destin c'est bon ça et donc là normalement on a tout pris on va donc pouvoir faire ce rituel là aussi parce qu'a priori nous donne rien hein on a déjà le niveau max donc ça nous fait rien de plus et on a aussi l'immortalité pour Galak ça c'est beau et toi tu vas prendre la magie tillurique alors du coup on va aller jeter un oeil à l'équipement de notre armée là qui est ici le rituel non je veux juste sélectionner l'armée voilà Thorax qu'est-ce que t'as ? armure d'acier argenté ça fait quoi armure plus 20 on va te donner ça résistance ultime une petite potion de soin c'est pas mal toi toi alors toi t'es à poil ça va pas du tout bouclier magique euh non 24 de parade l'ange projectile avec un bouclier mais t'as pas de bouclier donc non ça te sert à rien tu vas prendre ça en terme d'armes bonus de charge un petit talisman 6% de résistance ultime très bien on va te donner une petite potion de soin là on a rien à te donner là non plus et toi level 40 aussi lui t'as la peau de gorgone mutant est-ce qu'on peut pas débloquer quelques trucs intéressants là la hache de la ruine attaque en mêlée puissance des armes c'est pas mal réalité distordu tout autour de soi c'est bien ça on prend objet de sort invoque un sigore on prend on va prendre la hache de la ruine tac 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 ok on reprend toi du coup objet arcanique l'oeil aveugle de vision et toi épée de puissance on veut la hache de la ruine de machin truc amulette d'opale point de vue plus 3% plus 20% de résistance au dégâts pendant 22 secondes c'est pas mal franchement c'est pas si mal par rapport à ce qu'on a potion de célérité ouais c'est bien ça me va plutôt bien et il a déjà une belle armure mais on pourra lui donner la cape d'irréalité il a quand même la frénésie sanguinaire c'est pas toi qui aurait la cape d'irréalité résistance à la magie résistance au projectile contre un peu de résistance ultime ouais on va lui filer la cape d'irréalité pour le plaisir de se dire que Thaurox a la cape d'irréalité quoi allez on passe le tour on a lui là qui continue de glander faut dire ce qu'il est on a réussi à prendre pied il pourra nous aider éventuellement ça y est uni contre nous ça va commencer de toute façon on va faire la dernière bataille c'est bien ils prennent même plus la peine de se déplacer sur nos terres tellement ils sont dans le mal euh ah c'est qui vous ? on est des gens contre lesquels on est pas en guerre les gardiens des sources vivantes ok pas de problème j'ai pas de soucis avec ça ok et donc du coup on va pouvoir normalement si je prends cette armée que je vais là et que je choisis ça euh je suis en garnison donc faut que je sorte mais je devrais pouvoir me téléporter et faire la bataille mais on la fera lors du prochain épisode je pense qu'elle a moyen d'être un petit peu épique et donc d'être un petit peu longue du coup euh on va tenter ça lors du prochain épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message et on se retrouve la prochaine fois pour une bataille que j'espère épique ok merci à toutes et à tous